Le Mans Ultimate, c'est bien beau de parler à mal de ce magnifique jeu, mais honnêtement, qu'est-ce qu'il faudrait à Le Mans Ultimate en 2024 pour faire la différence et pour ramener la communauté ? Je vais vous donner mes 5 envies, les 5 choses qui, je pense, sont essentielles au développement de Le Mans Ultimate d'ici la fin de l'année. Amusez-vous dans les commentaires à dire ce que vous attendez du jeu, finalement. Alors oui, les bugs, régler les bugs, c'est évident, on ne va même pas en parler. Avoir une roadmap, c'est évident, on ne va même pas en parler. Mais essayons de développer, je vais essayer de développer mon avis, les raisons pour lesquelles j'ai choisi ces 5 sujets en particulier, et je vous invite bien sûr à faire la même chose, comme je l'ai déjà dit dans les commentaires. Je profite également pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir cette vidéo, parce que je viens d'y rentrer, les 6 heures d'Imola en vrai, j'y étais, la vidéo est dispo sur la chaîne, je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Je profite pour le placer juste ici. La première chose, et je vais aller par ordre d'importance, à mon avis. Donc le numéro 1 est le plus important, le numéro 5 est le moins important. Le premier, le plus important, il y a parlé bug, il y en a déjà parlé, c'est la création des serveurs. Oui, il faut qu'on puisse créer nos serveurs, mais, et ça va tout de suite avec le numéro 2, il faut qu'on puisse avoir des swap pilotes, le changement des pilotes. L'endurance est tout dans l'endurance, dans le fait qu'on mette plusieurs pilotes dans la même voiture. Et c'est inadmissible, je trouve, qu'on soit en early access ou pas, de proposer un jeu d'endurance qui n'a pas ses possibilités. Création de serveurs, pour pouvoir créer des événements, des courses, de 6 heures entre communautés, en tant que créateur de contenu, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Création de serveurs, les 6 heures de Monza, par exemple, avec, voilà, 2 pilotes par voiture, et l'obliger de swap et de rouler 3 heures chacun. Pour moi, c'est l'essence même de l'endurance, c'est là où le mot Ultimate va briller, et pour l'instant, il s'empêche de briller, puisqu'il n'a pas ses compétences. Donc, ces deux éléments, création de serveurs. Et les changements de pilote, primordial, il faut que ça arrive au plus vite, pour permettre à le mot Ultimate de briller. Le troisième élément, il est important, mais moins important que les deux premiers, c'est le contenu 2024. Oui, il faut que le contenu 2024 arrive rapidement. Ils n'ont pas eu de chance, quand même, parce qu'il y a eu une énorme différence entre 2023 et 2024, en termes de contenu dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de changements en WEC entre 2023 et 2024. Si on prend la Formule 1, par exemple, entre 2023 et 2024, il n'y a pas eu réellement de changements concrets. Ici, c'est le cas. Donc, bien sûr, le retrait des GTE pour faire place au GT3 a été un changement radical pour le WEC. Et malheureusement, il faut, pour le jeu, s'adapter à ces conditions-là et du coup, amener au plus vite le contenu 2024. Et ça ne s'arrête pas uniquement au GT3, puisqu'il y a eu pas mal de nouvelles hypercars qui ont fait leur apparition. Je pense principalement à Alpine et Lamborghini. Bien sûr, il y a également la Isota, si je ne dis pas de bêtises, et BMW. Mais ça, comment dire, c'est les choses qui, je l'espère, vont arriver. Je pense que ça va réellement arriver cette année. Mais il faut, voilà, il faut que ça arrive cette année. C'est primordial pour le jeu également. Le quatrième élément, et c'est de pair avec ce que j'ai dit concernant la création de serveur et le changement de pilote, un élément principal de l'endurance et qui fait sens et qui est important quand on parle d'endurance, c'est bien sûr la Safety Car slash Full Course Yellow slash WEC. Alors, comment est-ce qu'ils vont réussir à implémenter ça ? C'est un réel défi. La Safety Car en multijoueur, vous savez que c'est quelque chose de rarissime. Je pense qu'on l'a sur les jeux de F1 et c'est tout. On l'a peut-être en NASCAR, enfin en Oval sur E-Racing, mais c'est quelque chose de rare parce que je pense que c'est quelque chose d'assez difficile à implémenter dans un jeu multijoueur. Quand est-ce qu'on sort une WEC ? Quand est-ce qu'on sort un Full Course Yellow ? Quand est-ce qu'on sort réellement la Safety Car ? Est-ce qu'on va faire qu'au moment où on se retrouve avec deux Safety Car ? Parce que le circuit est tellement grand, pour regrouper tout le monde, c'est trop difficile. Du coup, on a deux Safety Car qui tournent. Voilà, c'est un sujet important. C'est primordial aussi pour le concept d'endurance. Il faut que le Mont Ultimate soit le pionnier dans l'endurance et nous fasse vivre l'endurance au plus proche de la réalité. Et pour cela, il faut clairement la Safety Car, la Full Course Yellow, la VSC, pour pouvoir jouer en termes de stratégie avec ça. Et tout simplement, pour pouvoir vivre l'endurance telle qu'elle est vécue par les vrais pilotes. Le cinquième élément est un petit peu moins important et il va de pair avec un autre élément que j'aimerais rajouter. Le premier, c'est la création de livrets personnalisés avec un système poussé. Non pas un système comme Assetto Course Incompetition, par exemple, un système poussé tel que Gros Turismo, pour ceux qui connaissent, où on peut vraiment, de A à Z, modifier notre livret, jouer avec les sponsoring, bref, faire tout et n'importe quoi avec les voitures. Il y en a peu, donc autant pouvoir les customiser, les personnaliser pour les rendre uniques. Et aussi la VR, parce que la VR, c'est quelque chose qui est important pour la communauté. Je pense qu'il faut amener la VR pour que cette communauté hardcore puisse bien profiter d'un jeu hardcore avec la VR qui leur permette d'avoir une expérience d'autant plus hardcore. Voilà. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. J'espère qu'elle aura été assez courte. J'espère que, eh bien, j'ai été clair. J'espère que vous avez plus ou moins les mêmes avis que moi. J'attends avec impatience les informations qu'on devrait recevoir en juin, si je ne dis pas de bêtises. Maintenant, il y a les 6 heures de spa. Est-ce que peut-être certains vont être aux 6 heures de spa et du coup vont pouvoir avoir des informations ? Je l'espère. Je reste sur le qui-vive par rapport à ça. Et bien sûr, j'espère aussi qu'on aura le droit à cette fameuse roadmap. Il faut absolument, pour le mot Ultimate, ça n'a rien à voir avec le contenu, mais vraiment proposer une roadmap et dire, écoutez, voilà ce qu'on a prévu pour le jeu. Parce que si maintenant, on arrive, et puis que la seule chose que les développeurs vont faire, malheureusement, si ça arrive, c'est de sortir le pack 2024 et puis régler les bugs, ça ne va pas être suffisant. Ça ne va pas être suffisant. Parce qu'il faut ramener le drapeau jaune, il faut ramener plein, plein de choses. Il faut faire plein, 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 enfin, je veux dire, un vrai drapeau jaune. Il faut rajouter de la substance, quoi. Parce que ça ne suffit pas de juste ramener le contenu. Comme ça ne suffit pas de juste ramener la verre. Comme ça ne suffit pas de juste ramener, je ne sais pas, moi, une pluie améliorée. Enfin, je veux dire, il faut vraiment que tous ces axes-là que je viens de citer soient pris en compte, soient travaillés et soient sur les planches de bord, enfin, sur les feuilles blanches de nos chers amis de chez Studio 3397. Pardon. Mais qu'on le sache, au moins. Parce que si, au moins, je sais que c'est dans les starting blocks et qu'ils sont en train de travailler dessus, je me sens déjà soulagé. Mais si je n'ai rien, pas d'informations, je ne sais pas ce qui va se passer, je suis dans le doute et je ne sais pas quoi penser de la suite pour le mot Ultimate. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, et ce que vous attendez de le mot Ultimate en 2024. Et nous, on se retrouve très vite. Pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada